Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous filmer une vidéo pour vous expliquer comment réaliser un maquillage complet du visage et à la fin de cette vidéo je ferai également une deuxième vidéo avec un protocole de nettoyage complet donc comment vous faire un nettoyage de peau chez vous, un soin du visage complet je vous montrerai ça donc avec les produits de la marque Escalia et ça je pense que je le publierai demain, voilà donc certaines clientes parfois me disent que j'ai une belle peau, que j'ai pas d'imperfection, qu'elle est jolie ah mais toi t'as une super belle peau ici et là, mais bon ça c'est pas vrai en fait je suis comme tout le monde, j'ai des imperfections, donc vous me voyez au naturel, sans maquillage, sans rien donc vous voyez j'ai des rougeurs, j'ai des petits boutons, j'ai des petites choses à cacher j'ai des cernes aussi, on voit bien et voilà, du coup je vais vous montrer le maquillage que je réalise tous les jours donc je fais des petites coupures par moment parce que sinon ça va être beaucoup trop long donc avant de démarrer, toujours mettre une crème donc là c'est une crème de jour Escalia toujours appliquer sa crème sur le visage c'est important, ça sert de base de maquillage voilà voilà, j'en mets pas beaucoup, juste un petit peu bien la faire pénétrer essayez de faire des mouvements toujours qui vont vers le haut comme ça pas trop, voilà, pas faire ça, ça fait descendre la peau pour le raffermissement c'est beaucoup mieux de remonter donc pour la suite, moi je n'utilise pas de fond de teint pour que ça soit beaucoup plus léger, beaucoup plus naturel j'utilise un anti-cerne donc là c'est un anti-cerne de la marque Too Faced il est vachement bien celui-là il s'appelle Multi-Use Sculpting Concealer donc il fait anti-cerne et aussi pour cacher les imperfections etc et ça je l'applique avec une petite éponge comme ça ça s'appelle Beauty Blender aussi c'est une petite éponge toute moelleuse je l'humidifie au préalable et après j'applique mon anti-cerne sur le visage donc je vous montre donc là il y a un embout exprès donc je n'en mets pas des masses j'en mets surtout au niveau du contour des yeux je descends un petit peu et j'en mets un peu là où j'ai des petites imperfections à cacher aussi voilà et ensuite avec l'éponge c'est pas évident, j'ai tendance à regarder en bas je sais que vous êtes là avec la petite éponge je tamponne comme ça donc pour bien estomper le produit donc j'en mets même sur l'œil ça va permettre de pouvoir bien fixer le fard à paupières, le maquillage il tiendra beaucoup mieux donc surtout bien tapoter donc je ne vais pas filmer tout le long parce que sinon ça va être trop long je vais filmer juste un côté pour vous faire voir et ensuite je ferai l'autre côté en mettant pause donc voilà vous voyez déjà ça unifie vachement le teint ça cache les imperfections il faut éviter de trop frotter parce que si vous frottez comme ça vous enlevez le produit en fait il faut vraiment tapoter après j'essaye de l'estomper un peu au niveau du cou pour ne pas avoir de démarcation sinon ça fait un trait comme ça ça fait un peu orange c'est pas joli voilà donc comme ça vous voyez la différence voilà donc je vais faire l'autre côté sinon juste je voulais vous dire aussi c'est bien de temps en temps de laisser respirer sa peau c'est pour ça que la vidéo que vous avez vue la dernière fois je ne suis pas maquillée parce que justement depuis le confinement j'essaye de plus me maquiller vu que je ne sors pas ça fait beaucoup de bien à la peau donc faire gommage masque hydrater sa peau le matin le soir bien la nettoyer etc ça permet vraiment de la laisser respirer parce que moi tous les jours je me maquille et c'est bien de temps en temps de faire des petites cures comme ça quand on est en vacances ou autre de laisser respirer sa peau ça fait du bien aussi voilà donc le teint pour l'instant est terminé juste la base le fond donc voilà avec mon éponge j'ai fini un petit peu en en mettant sur le front j'ai pas d'imperfection à cacher mais c'est juste histoire d'unifier le teint on va dire donc j'en ai bien mis partout voilà donc vous voyez ça a quand même bien caché là j'ai une rougeur toujours sur la joue j'ai un petit peu de coupe rose au niveau d'ici aussi ça a bien réussi à cacher toutes les imperfections maintenant je vais poudrer donc pour la poudre j'utilise une poudre libre translucide elle paraît blanche comme ça mais en fait elle est juste incolore avec une petite houppette comme ça donc je trempe dedans j'estompe un petit peu enfin j'enlève l'excédent pour pas que ça soit trop 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 poudré sur le visage et je commence par le contour des yeux donc je fais bien le contour des yeux d'abord et ensuite je fais tout le visage donc il faut vraiment pas en mettre beaucoup sur le coup quand on en met ça fait un peu blanc mais à force de l'estomper vous voyez si je pose ça fait vraiment blanc mais en fait en tapotant bien régulièrement alors au départ on tapote pour répartir le produit partout et ensuite on lisse pour toujours enlever l'excédent que ça soit pas trop effet plâtre quoi voilà donc je continue l'autre côté et puis je vous filme la suite voilà donc le teint est poudré il est bien bien fini maintenant on va s'attaquer aux sourcils parce que comme vous pouvez voir moi j'ai pas énormément de sourcils enfin ils sont très très clairs bon j'ai beau décolorer mes cheveux etc mais quand même en fait si je me maquille le visage si je me maquille les yeux normalement mes sourcils sont vraiment très très clairs donc je dessine mes sourcils donc je prends une petite brosse à sourcils pour bien les coiffer déjà au départ pour bien les positionner et ensuite je prends un crayon à sourcils donc là c'est une couleur assez claire un peu blonde et je vais dessiner mes sourcils donc je vous montre comment je fais donc ça c'est vraiment un truc que je fais tous les jours après on prend le coup et c'est vrai que on va assez vite moi je me maquille en 20 minutes le matin un quart d'heure 20 minutes alors je sais certaines personnes vont dire c'est long moi je préfère aller passer au lit après c'est un choix personnel moi je préfère passer du temps à me maquiller le matin pour sortir je me sens mieux c'est agréable et voilà chacun fait comme il a envie donc voyez pour le sourcil je fais des petits des petits à coups je fais vraiment je trace pas un grand trait d'un coup je fais des petits à coups j'essaye de reprendre la forme de mon sourcil et vous voyez la différence entre les deux on voit vraiment que c'est dessiné mais après une fois le maquillage fini ça se verra pas donc je fais l'autre côté et puis je vous reprends ouais en fait je suis obligée de couper à chaque fois un petit peu parce que ça fait déjà 7 minutes et on n'a pas du tout commencé les yeux ça va être vraiment beaucoup trop long si je vous montre toutes les étapes si je me filme entièrement ça va durer 20 minutes la vidéo quoi voilà donc une fois que j'ai fini mes sourcils je passe un petit peu la brosse comme ça dedans pour estomper le crayon et que ça fasse pas trop de traits à l'intérieur que ça fasse beaucoup plus naturel voilà c'est là qu'on peut tricher aussi et rallonger un peu son sourcil en rajoutant quelques centimètres voilà donc maintenant on va passer au fard à paupières donc le travail de la paupière la structure c'est vraiment je pense le plus important du maquillage donc on va utiliser cette palette donc c'est une palette Anastasia Beverly et c'est des teintes assez neutres on va dire qu'on peut utiliser pour tous les jours il y a des bruns des gris un peu pêche corail aussi là et on va utiliser ça donc pour réaliser le maquillage donc on va prendre une teinte un peu top ici pour faire la structure donc vous allez voir comment je fais donc je tapote un petit peu pour pas en mettre trop donc je commence ici je pose le produit et je l'étire dans le creux de la paupière en faisant des petits ronds des petits va-et-vient mais il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup il vaut mieux y revenir remettre de la matière que si on en met trop dès le départ ça a tendance à faire vraiment trop foncer à tacher et ce n'est pas joli donc on travaille bien le fard à paupières par mouvement de va-et-vient par petits ronds comme vous voyez hop donc déjà on a la structure vous voyez bien on le laisse vraiment dans l'angle externe et on le fait aller un petit peu vers le milieu mais on n'en met pas sur le bombé au niveau du bombé on mettra du clair pour que ça capte bien la lumière que ça soit plus joli donc je fais l'autre côté en même temps comme ça vous pouvez voir je ne coupe pas donc pareil je pose et j'étire dans le creux de l'oeil donc c'est toujours comme ça qu'il faut faire mettre le clair à l'extérieur le foncé à l'intérieur donc là c'est un fard mat et après on mettra un fard brillant pour donner un peu plus de lumière mais au départ pour faire la structure c'est toujours mieux de mettre du mat donc vous voyez déjà on pourrait s'arrêter là en fait on pourrait laisser comme ça mettre juste du crayon du mascara et ça serait terminé mais là on va faire un petit peu plus travailler quand même donc je prends un autre pinceau et là je vais prendre un autre fard dans la même harmonie on va dire un peu dans les dorés mais celui-là par contre je vais l'appliquer ici et celui-là vraiment va briller donc c'est pour donner un peu plus de lumière au maquillage donc je l'applique sur les deux côtés mais pareil je ne viens pas trop sur le bombé de la paupière je reste vraiment sur le côté donc voilà ce que ça donne après je prends un autre pinceau encore un peu plus fin et là je vais prendre un fard très très clair donc comme celui-ci celui-ci un peu plus crème on va dire et je vais l'appliquer à l'intérieur de l'œil donc c'est ce qui va donner vraiment une touche de lumière ici il faut vraiment le placer à cet endroit-là et en fait c'est très subtil ça se voit à la lumière naturelle vous ne savez pas trop trop le voir là mais c'est vraiment à cet endroit-là qu'il faut l'appliquer et ensuite on va en mettre sur tout le bombé mais avec le pinceau uniquement à l'intérieur de l'œil voilà bien comme il faut au niveau de l'intérieur de l'œil et ensuite avec le doigt j'aime bien les fards les travailler au doigt aussi je prends avec mon doigt du fard à paupières et là je vais l'appliquer sur le bombé de l'œil pareil en petit tapotement donc c'est ce qui va vraiment donner la lumière bon c'est la première fois que je fais une vidéo alors vous serez indulgente avec moi je ne suis pas une youtubeuse c'est pas gg je ne sais pas trop si je suis bien placée je ne sais pas trop si on voit bien ce que je fais moi j'essaie de me regarder en même temps là de me regarder dans le miroir mais en même temps vous vous êtes là la caméra elle est ici donc ce n'est pas très pratique en fait si je vous regarde vous je ne vois pas ce que je fais je me mets le doigt dans l'œil voilà donc voilà ça fait de la lumière je vais faire pareil de l'autre côté voilà donc là il y a quelque chose qui s'est passé c'est qu'il y a du fard qui est tombé alors je ne sais pas si vous allez voir si on le voit bien là il y a du fard à paupières partout des paillettes qui sont tombées en dessous de mon œil donc il vous faut toujours avoir un petit pinceau comme ça que vous retrempez dans votre poudre pour le teint et en fait vous allez débarrasser des petites paillettes et du fard qui est tombé le dessous de l'œil en repassant un petit coup de pinceau parce que le fard il tâche sinon ça tombe et ça tâche le dessous de la paupière voilà donc à ce niveau là si jamais vous trouvez que l'intensité elle n'est pas suffisante vous pouvez rajouter du fard foncé à l'extérieur ça on peut toujours rajouter on peut toujours adapter je vais rester simple pour aujourd'hui après je vous ferai un autre maquillage plus tard avec le contour en eyeliner ou avec de la poudre pour un petit peu plus intensifier le regard donc maintenant on va appliquer du crayon en dessous de l'œil donc je prends un crayon marron chocolat après il y a deux façons de faire différentes souvent j'utilise de la poudre donc je prends une poudre très très foncée marron ou noir avec un pinceau exprès et j'applique cette poudre par petit tapotement donc ça je vous montrerai mais je vous ferai voir ça la prochaine fois je pense la prochaine fois ce que je peux faire c'est faire tout mon teint avant et vous montrer vraiment que les yeux pour que la vidéo soit plus courte voilà donc là je prends mon crayon marron par contre je l'applique pas dans la muqueuse je l'applique à ras des cils donc je vous montre comment je fais vraiment c'est à ras des cils c'est beaucoup plus joli ça permet de pas rétrécir l'œil et j'en mets pas sur toute la longueur je m'arrête un petit peu avant d'être à l'intérieur de l'œil vous voyez je m'arrête par là voilà ça parait bizarre comme ça mais une fois que le maquillage va être terminé vous allez voir que ça passe vraiment bien voilà donc j'ai appliqué le crayon en dessous des deux côtés maintenant je vais mettre le mascara ça vous savez faire je vous montre pas donc je mets mon mascara et on se retrouve juste après voilà donc j'ai appliqué mon mascara donc vous voyez le résultat donc les yeux sont terminés et vous voyez déjà rien que le mascara ça change énormément en fait ça agrandit le regard ça donne bonne ligne c'est beaucoup plus joli et maintenant on va finir le teint donc on va mettre de la terre de soleil d'abord pour bronzer un petit peu, illuminer enlever cet effet un peu porcelaine que ça fait, la poudre et après on mettra un peu de blush et puis du rouge à lèvres donc pour le bronzer terre de soleil c'est un lancôme il est vieux on voit il est bien creusé avec un petit pinceau comme ça un pinceau à poudre à blush donc j'en prends un petit peu je tapote un petit peu dedans et après j'essaie de l'appliquer au niveau du creux de la joue vous voyez quand vous rentrez les joues à l'intérieur vous avez un creux qui se dessine ici donc c'est à ce niveau là qu'on l'applique donc on fait des petits mouvements de va-et-vient on l'étire au niveau du front c'est pareil à ça on estompe en fait avec le surplus qu'il y a sur le pinceau c'est pour éviter d'avoir vraiment juste une bande marron et de rien avoir après et on descend un peu là aussi avec ce qu'il y a sur le pinceau mais pareil vous avez vu j'en ai pas repris donc vous voyez c'est très léger c'est subtil mais ça permet de donner bonne mine donc je fais pareil de l'autre côté et après j'en mets aussi sur l'arête du nez ça affine un petit peu le nez on peut descendre aussi même dans le cou comme ça donc je vais vite je fais des mouvements un peu grands ça fait bizarre mais bon c'est pas ce que j'ai l'habitude après j'en reprends un petit peu et donc je fais ici les arêtes du nez ça permet d'affiner le nez des voilà si des fois on a on a une petite bosse ou quoi enfin moi j'aime bien ça fait un peu plus mince ça affine le visage ça me plaît voilà n'importe quoi c'est mon truc à moi après il n'y a pas d'obligation donc après faites attention si vous en mettez trop vous allez être orange c'est vraiment pas joli bon des fois ça peut m'arriver de me louper mais en principe j'essaye de faire attention avec un kleenex d'estomper donc voilà vous voyez là ça fait un peu une marque alors j'essaie de le descendre pour pas qu'on voit trop trop et on va mettre le blush bon pareil il n'y a pas d'obligation on peut s'arrêter là mettre juste un gloss et puis le maquillage il est terminé mais moi j'aime bien rajouter un peu de blush donc là vu que j'ai mis un pull corail aujourd'hui c'est un blush un peu dans les corails pêche orangé donc là c'est un blush de la marque Too Faced et je vais l'appliquer avec un autre pinceau donc il faut quand même s'équiper un petit peu en pinceau quand on veut se maquiller ou après vous allez chez Action il y a des jolis pinceaux pour vraiment pas cher donc je prends et ça je vais l'appliquer au niveau du rond de la joue ici et je l'étire alors pareil si on en met trop on estompe après bon là ça va donc vous voyez c'est léger voilà et maintenant on va faire les lèvres donc pour les lèvres un rouge à lèvres naturel un peu dans les teintes que j'ai utilisées sur mes yeux un peu doré et alors ça c'est un très très vieux d'Agnès B ça n'existe plus cette marque mais bon il est encore bon il n'est pas périmé pour l'instant il sent bon la couleur est belle donc je le garde et je vous montre donc bon rouge à lèvres classique on applique son rouge à lèvres donc il est très très léger c'est plus un brillant en fait donc voilà et là vous avez un maquillage complet qui est terminé donc voilà j'essaie de me mettre un peu à la lumière du jour pour que vous puissiez voir voilà on voit mieux les lèvres on voit mieux le travail des yeux voilà le crayon vous voyez je l'ai mis sous l'oeil mais c'est pas choquant du tout ça passe bien on voit le travail de la joue aussi le creuset ça affine le visage ça donne bonne mine donc sûrement vous allez me dire j'ai pas du tout la même tête qu'hier donc ça c'est normal maquillé on est toujours mieux on a toujours meilleure mine et voilà les sourcils vous voyez c'est pareil ça fait très naturel ça correspond bien à la couleur de mes cheveux donc voilà vous avez un maquillage complet en principe je le réalise en un quart d'heure un quart d'heure 20 minutes maxi après on peut le travailler davantage je referai une vidéo où je vous montrerai vraiment bien comment travailler son fard à paupières je ferai que les yeux dans cette vidéo là comme ça je travaillerai davantage pour que vous puissiez vraiment bien bien voir voilà ben écoutez je vous laisse je vous fais des bisous et j'espère que cette vidéo vous aura plu à bientôt